Allez, j'ai une info sur Lara Cohen. Est-ce que vous savez pourquoi elle a refusé de faire du cinéma ? Elle accepte de faire de la télévision, puis elle dit qu'elle n'est pas faite pour le cinéma. Elle est complexée par son visage. Il y a quelque chose sur son visage qui l'ennuie. C'est ses deux boutons. Elle dit que quand elle fait du cinéma, elle ne voit que ça. Et ça l'énerve. Et donc, ça dépirait au public. Et donc, qu'elle n'est pas faite pour le cinéma. Elle les garde pour la télé et elle dit que c'est sa marque de fabrique. Est-ce que quelqu'un peut la raisonner ? Merci. Allez, je vous fais la liste des films d'horreur dans lesquels j'aurais bien aimé voir Jeffrey Dean Morgan. Il est venu voir en disant que son contrat s'était terminé, qu'il aurait aimé pouvoir avoir plus de films. Et il veut bien faire tous les films d'horreur que je lui propose. Au départ, sachez qu'il n'était pas pris pour Iron Man. Il est arrivé une minute après Aubert Donné Junior. Parce qu'il discutait avec sa femme. On a cru que il nous avait lâché. Et il aurait dû être Iron Man. D'accord ? C'est lui qui avait été sélectionné en premier. Et la ponctualité, pour Sunny comme pour moi, c'est indispensable. Quelle que soit la raison. Il va arriver une minute après en disant que... Il a été occupé à parler avec sa femme. Sunny va lui dire, le problème, c'est que si tu as d'autres priorités que nous, que toi tes priorités, puis on verra ensuite. Il y avait deux personnes sélectionnées pour le rôle. Et pour Sunny, son dernier test, c'était la ponctualité. Il donne rendez-vous chez moi, aux deux acteurs. Et il va arriver en retard. Moi, il débarque et je lui dis, moi, je ne suis pas aussi pointillot que lui. Si tu veux, tu restes. On va appuyer ton installation. Et on va te trouver quelque chose à faire. Et pendant le temps qu'il est installé, ça fait 18 mois qu'il bosse, on est en train d'écrire Booking Dead. Ok. Et bon, bah, voilà. Du coup, tout va bien. Il avait... Cette tête-là, il aurait dû être... Il aurait dû être Tony Stark. Il s'est mis au film d'horreur avec, par exemple, La chapelle du diable. Où il apprendra qu'il ne faudra pas casser des poupées. En plus d'être à l'heure. Et donc, il... Lui a été... Signifier que son contrat a été terminé. Et il est venu en disant, Je veux un nouveau contrat, Pas avec des séries, Mais avec encore plus de films. Parce que je vais signer un contrat carrément Sur le temps qu'il a, Sur les prochains films qu'il va faire. C'est avec moi. Et puis, c'est tout. Et donc, il est venu me dire, Je ne veux pas bosser ailleurs. Je ne veux pas bosser avec quelqu'un d'autre. Et je veux des films, Et le maximum de films d'horreur. Parce que ça a bien fonctionné. Alors, j'ai reçu Stephen King, Avec qui j'ai fait Il est revenu. Stephen King, il m'a dit, Il n'y a pas longtemps, Tu peux reprendre tous mes films. Pourquoi ? Sur le premier film, Il est revenu, sur ça, Il a fait 10 000 dollars. Il a gagné 10 000 dollars. Quand je vais lui dire, Moi, je veux bien en faire, Il est revenu. Il me dit, Combien tu me donnes ? Je lui dis, Combien tu peux investir ? Il me dit, Pourquoi il faudrait que j'investisse ? Parce que moi, Le plus simple, c'est ça. C'est, Quand tu veux gagner de l'argent, Plus d'argent que tes 10 000 dollars, Tu mets de l'argent, Tu es investisseur, Et si je multiplie par 10, Tu touches 10 fois la somme Que tu as investie. On dit, D'accord. Et moi, Ça m'oblige à... Ça m'impose. Ça me permet d'être sûr Que ceux et celles qui travaillent sur le projet, Ils se mettent à fond. On dit, D'accord, J'aime bien. On va mettre en tout 35 millions de dollars. Et on va multiplier par 20. Pour hit 2, On est à 80 millions de dollars. On ne va pas multiplier par 20, On va multiplier à peine par 5, 6. C'est un peu triste. Le public n'était pas au rendez-vous Et je leur ai dit, Attendez, Mais attends, Tu fais ton film, Là, Tu ne mets pas de septembre à décembre. Tu mets de octobre à janvier. C'est évident. Je mets là où il y avait des vacances. Tu as loupé toutes les vacances de janvier. De décembre et de janvier. C'est vrai. Dans les films d'horreur Dans lesquels je voudrais avoir Une suite Ou carrément reprendre Le film Parce qu'il n'a jamais été diffusé Au cinéma, Réellement. Sachez que, par exemple, Avec Jeffrey Dean Morgan, J'ai fait Je lui ai fait la blague J'ai pris la poupée Annabelle. C'est comme ça que j'ai découvert Que je faisais des films d'horreur. J'ai pris la poupée Annabelle Quand le film est sorti. Je l'ai emmené. Il dormait dans le salon. Je me suis approché. Il a vu le film. Il était horrible, le film. J'ai pris la poupée Annabelle. Je l'ai posé à côté de lui. C'est la vraie poupée du film Que j'ai posée à côté de lui. Il s'est réveillé Et il a fait Il a fait ses cheveux blancs là À ce moment-là. C'est là qu'une partie De sa barbe est devenue blanche. Et moi, je lui dis C'est très bien pour le charisme. Ça m'a changé ta carrière. Tu vas voir. Les gens, ils m'ont apprécié. Je vous assure que c'est comme ça Qu'il a eu sa barbe blanche. C'est arrivé d'un coup Parce que j'ai posé la poupée Annabelle À côté de lui Et il me dit Il va dans le miroir Il va dans la salle de bain Il se regarde dans le miroir Il regarde sa barbe Il fait Il y a quelque chose qui a changé, non ? Moi, j'ai vu tous ses poils Devenir blancs d'un coup Parce qu'on se faisait le coup de Je te fais peur avec les accessoires De films et de séries Et lui, il a amené des accessoires De The Walking Dead Des vrais accessoires Je lui dis Moi, si je peux jouer à ça Et j'ai fait venir la poupée Annabelle Parce qu'ils sont en train de faire La poupée Annabelle Il me dit Tu crois que ça va revenir Comme avant Parce que ma femme va me tuer Et moi, je lui dis Non, ça ne va pas revenir Bref Depuis ce jour-là Il sait que je fais des films d'horreur Et moi, bonne poire Bon, je ne vais pas lui dire non Après ce que je lui ai fait avec sa barbe Mais il faut l'avoir vu ce jour-là Sa barbe, elle est devenue blanche d'un coup C'est du jour au lendemain Sa barbe, elle est devenue blanche Parce que j'ai vraiment mis la poupée Annabelle Il dormait sur le canapé Tu vois Donc je lui laissais le canapé Il dormait sur le canapé Et j'ai mis la poupée Annabelle À côté de lui Sur le canapé Pendant qu'il dormait Il se réveille On vient de voir le film d'horreur On vient de le voir Le film de la poupée Annabelle Il se réveille Il voit la poupée Annabelle à côté de lui Et il a sursauté en hurlant Il a fait un Et sa barbe est devenue blanche d'un coup Donc je lui ai proposé de jouer dans la suite de Annabelle Il m'a dit Tu te fous de la gueule là ? Mais il n'y aurait rien de plus drôle pour moi Parce que je n'arrêterai pas de rigoler Il a dit Finalement pourquoi pas Annabelle Mais honnêtement c'est méchant Voilà C'est vrai C'est à cause de moi Qui a la barbe blanche C'est moi qui lui ai fait faire ce Ce sursaut d'horreur Il y avait sa femme qui était dans la salle de bain Elle dit qu'est-ce qu'il se passe Elle le regarde et elle fait va voir dans la salle de bain Il y a un truc qui a changé Elle voit la poupée Annabelle Elle me fronce les sourciers Elle me regarde en me disant Mais t'es bête ou quoi ? Il revient Et il dit Je pense que ça va me plaire la barbe comme ça Et moi j'ai passé je crois deux semaines à lui demander pardon A lui et à sa femme En me disant je suis désolé Je suis désolé Mais ils m'ont amené Attends ils m'ont amené des corps de zombies De The Walking Dead Ils laissaient traîner dans le couloir Des Mécatronix Alors qu'il y avait des enfants Ils ont fait des Mécatronix Jambes en moins Le sang qui traînait Les bras en moins Où tu peux écraser la tête là D'un vrai zombie Posés dans le couloir de l'entrée Alors qu'il y avait des enfants dans l'immeuble Ils sont partis en courant et en pleurant En disant il y a une invasion de zombies En m'amenant le matériel de The Walking Dead Moi je me suis dit Bah je peux amener la poupée à Navelle J'ai pas vu qu'il était fragile On s'est dit Depuis ce jour là Étant donné que ça change physiquement quelque chose À nos vies Qu'on faisait plus ce genre de choses Non parce que après Je vous assure J'ai travaillé sur il est revenu aussi Moi je n'hésiterai pas J'ai travaillé aussi sur Amityville Ça je les avais mis au défi J'ai travaillé de Morgan et Laura Cohen D'aller dans cette maison là Et de passer la nuit dans la maison du film Amityville On l'a fait avec The Walking Dead On a truqué la maison Devant au comble avec Jeffrey Dean Morgan Pour les faire piper Alors que la vraie maison C'est celle là Voilà Légende à Navelle ville Il y a 45 ans La vraie maison c'est cette maison là Cette maison là c'est celle du film Il faudra proposer d'aller dans la vraie maison De Amityville Qu'on a gardé On sait ce genre de truc d'horreur là Et c'est comme l'hôtel De Euh Comment ça s'appelle ? Shining Ok L'hôtel de Shining J'ai proposé à l'équipe de The Walking Dead D'aller là-bas Pour écrire la suite Et la fin de The Walking Dead On allait dans l'hôtel de Shining Et C'est à l'école en rose Que j'avais pas dit Où on allait Parce que lui Il collait tous les scénarios Toutes les scènes Toutes les scènes Toutes les lieux De tournage Des films d'horreur Je lui ai montré une photo Et tu lui dis Ça c'est Mais ça c'est Ça c'est Ça c'est Amityville Mais là c'est la maison de Et là on arrive là Et il connait pas Et moi je suis étonné Parce que normalement Il doit connaitre Tu vois Je lui ai dit Il se fout de ma gueule C'est pas possible Et on franchit les murs Ils ne reconnaissent pas les lieux Ils voient la salle de bain Avec la scène de la salle de bain Ils ne reconnaissent pas les lieux Il y a quelqu'un qui va Et Stephen Yoon Il regarde les autres Il dit Vous êtes sérieux là les gars Vous êtes sérieux On est dans le pire De tous les hôtels du monde Et vous Vous jouez genre C'est un hôtel super On va passer un super week-end On est dans le hôtel De De Shining Et il me regarde L'équipe de Walking Dead On n'a pas vu Shining C'est Stephen Yoon Qui va Qui va arriver en disant On est dans le hôtel De Shining Et avec Jeffrey De Morgan On s'est regardé en disant C'est un flop On fait quoi ? J'ai qu'une solution On leur fait regarder Shining Maintenant Dans l'hôtel De Shining Et ça je l'ai vécu On s'est regardé Shining Dans l'hôtel Du film Shining Là on est allé au sommet De l'horreur Pour se faire des blagues Et puis ça n'a même pas marché On me dit Bah maintenant qu'on a vu le film C'est où on est Ça ne fait pas peur On a écouté Super Charles On aurait pu faire un film Sur des gens Qui visitent les lieux De tournage Des films d'horreur Il se passerait réellement Quel chose d'horrible Mais on n'a pas On n'y a pas pensé Alors Stephen King M'a donné une autorisation Après il est revenu De faire Tous les Stephen King Que je veux Et je veux faire Le fléau En trois parties Il y a trois livres Stephen Young Stephen Young est venu me dire Si tu fais le fléau C'est à nous C'est obligatoire On s'est fait un week-end Réellement En fait on s'est fait Un week-end film d'horreur On s'en a fait plusieurs D'ailleurs Dans les lieux Des films d'horreur Les plus célèbres Là on a regardé Shining On a regardé Tous les Stephen King Dans cet hôtel là Il est revenu Classique Et le fléau Et il y en a Qui n'avait jamais vu Le fléau non plus Ils ont tous eu Il est revenu C'est facile Shining Pas tous Et le fléau Il n'y avait quasiment Personne qui l'avait vu Et donc Comme tu as des films De 4h 8h On avait au moins 16h de vidéo À regarder Dans L'hôtel en question Pour les fans D'horreur Les plus Les plus fiers d'horreur Il y avait Stephen King Avec nous Qui a dit Si vous faites ça Je vais revendre Vous Il n'avait jamais fait C'était un week-end d'horreur Extraordinaire Donc on a On a fait le week-end De l'horreur On l'a fait gagner D'ailleurs Pour gagner de l'argent On l'a fait gagner Des places Pour passer un week-end D'horreur Avec nous Et ça c'est bien vendu Aux 16h Au parc de SMS Ça c'est super bien vendu On avait 10 millions de SMS 10 millions de personnes Qui envoyaient 2 dollars Ça fait 20 millions de dollars Le week-end En bénéfice Moi je dis À ce moment-là On vous offre ce que vous voulez On a déguisé On a mis Exactement tout ce qu'il y avait Dans les films D'horreur Là-dedans On l'a fait là Et dans la maison Amityville Là Et là Dans cette maison-là Le week-end de l'horreur C'est ce qu'on a proposé Le week-end de l'horreur Du cinéma Dans un lieu mythique De l'horreur Du cinéma À Halloween Là Là on était À plus de 20 millions 24 millions De SMS 24 millions De personnes Qui envoyaient Des SMS 24 millions De numéros De téléphone On a promis 48 millions de dollars On a proposé À Je crois C'était 10 20 personnes Passaient la nuit Là-dedans Dans la maison De l'horreur Amityville C'est bon Vous avez compris Ce qu'on fait Et là Tu arrives réellement Dans l'odieux Et tu vas te mettre À la place De ces personnes-là À l'époque C'est nous Qui accueillons On est l'équipe De Walking Dead Et il n'y a Personne qui est connue À part Stephen King Qu'est-ce qu'il fait là Stephen King ? Il ne veut pas rater Cette occasion-là Automatiquement Parti des gagnants Ok Et là Tu vois Le public Qui vient au rendez-vous Qui vient au rendez-vous On l'a proposé Plusieurs fois Amityville Tellement Les gens Ont kiffé Les gens Ils t'envoient Des SMS Pour dire Je veux passer la nuit Dans la maison De l'horreur Amityville Je veux Ok Et On passe Le week-end À ce moment-là À regarder Les films d'horreur Et c'est normal Donc ça On l'a fait Stephen King M'a donné L'autorisation De faire Il est revenu Parce qu'on était Quand même Un bon milliard De films Et au lieu De 10 000 dollars Il était investisseur Donc là Je veux Le fléau Et sur le même principe On peut être investisseur Ça va de soi Le fléau C'est un roman De Stephen King Qui est adapté En trois livres Donc qui sera En trois films Alors Jeffrey Morgan Je crois qu'il a flippé Sur le fléau Et qu'il a du mal Avec le fléau Donc ça c'est bien Et ensuite On va parler Des petits films D'horreur Alors je ne vous fais pas La totale Bien entendu Il m'a dit Fais moi la liste De tous les films D'horreur Dans lesquels Je peux jouer Je peux faire Mais si tu veux On va faire Alien Dans pas longtemps Cet Alien là On va refaire du Alien Encore On va faire du Predator Que je fais en film d'horreur Moi On va faire du Alien Versus Predator Et j'ai fait Jason X Dans l'espace Ça a marché Regardez les Optics Pour qu'on critiquait C'est Jason dans l'espace Il a quand même fait 17 millions de dollars On a mis 11 millions Au départ On a fait 6 millions de dollars De bénéfices Moi je dis C'est quand même pas mal C'est pour un film Qui te cause 11 milliards 11 millions S'il te rapporte 6 millions Bah t'as quand même Un bon pourcentage De bénéfices Il est resté A l'affiche Je crois Pas longtemps D'ailleurs Et il a même pas été Diffusé aux Etats-Unis Si S'il a été diffusé aux Etats-Unis Si si Moi j'ai dit oui Pour ça Pour savoir C'est public On l'a fait réellement Pour savoir C'est public C'était C'était Captif Après Je ne ferais pas non plus Freddy vs Jason C'est encore moi Je dis Bah alors On a fait 6 millions de dollars De bénéfices Ok on continue 116 millions Le public Il est venu au rendez-vous Pourquoi ? On ne sait pas C'est Freddy vs Jason C'est Freddy vs Jason Vous avez mis Jason vs Mac Myers Où serait venu ? On va faire ça alors Freddy vs Jack Mac Myers Oui 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 Il serait venu Bien entendu Le public Pour voir Freddy Il serait venu Et donc Je vais faire le fléau Qui a Un peu traumatisé Mon enfance Le fléau J'aime Parce que ça m'a empêché De dormir Il dure 8 heures Le film Et quand t'es à école Le lendemain En fait C'est très mal vu Heureusement Qu'on l'a diffusé Le vendredi De 20h à 4h du matin Puis ensuite En deux fois Parce que c'était Trop tard Pour les enfants Donc ça c'est bon Les films Petit budget Un remake Et à racheter Les remakes Et à racheter Alors The Farm The Farm Je vous montre La bande annonce Alors Alors Francis S'il vous plaît Bien entendu Moi je vais le refaire Je vais le diffuser Monde Et je vous fais une suite Ce serait pas plus sympa De rentrer A la maison Ouais Ouais Mais je suis mort Et je veux pas Qu'on ait un accident D'accord Non t'as raison Il y a quelqu'un ? Bienvenue à vous Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Tu veux pas savoir Comment est-ce qu'on sort de là ? Personne ne sort Personne ne sort Alec ! Alec ! Comment est-ce que je peux sortir de là ? S'il te plaît S'il te plaît Voilà c'est The Farm Pour avoir vu le film Pour se demander Pourquoi je veux un remake Et surtout Pourquoi je veux une suite ? Dans la liste des films d'horreur Où je me dis aussi Mérite Un remake Ou simplement une suite Jack House Qui est passé incognito Au cinéma Incognito Je montre la bande annonce Joué Calme-toi chéri On dirait que la petite Vaut sa mamie Oh Quel trésor C'est pas la peine La réception est hyper mauvaise Je peux la reprendre ? Oui je sais J'exagère Oh non Tu es une maman Il y a du bruit dehors Eh ! C'est une propriété privée Ils font quoi ? Ils font rien Je pense que si ces barjots étaient sérieux Ils nous auraient déjà attaqués Regardez ces porcs Attendant le massacre bien tranquille Qu'est-ce que tu as fait ? Où est le bébé ? Avec mes frères Père et sœur On veut tous les bébés qu'on peut trouver Ce sont eux l'avenir après tout Ils jouent avec vous Ils ne s'arrêteront pas Au score ! Aidez-moi ! Allez petit cochon N'aie pas peur On va tous en sortir Je te le promets Alors voilà Comment vous dire ? Euh... J'accase Ça parle juste du problème éventuel des sectes Ok Euh... Maintenant on va passer à Au... Petit film Vietnamien Qui se passe en Angleterre Passer dans l'oubli D'abord c'est un film Qui a été fait avec l'équipe Euh... De... Dock Soldiers Qui est sorti en 2002 Moi je parle de Dock Soldiers Américains Ils me disent On ne sait pas ce que c'est Dock Soldiers ? Ah bah on va regarder Dock Soldiers Alors vous l'avez en entier Bien entendu sur Youtube C'est des indépendants Qui n'ont jamais été Rachetés Jamais été Remake Et euh... Le premier de tous les doublages De cinéma Que je vais faire C'est dans ce film Et je vais faire Le bruitage Du monstre C'est gros Sous-titrage ST' 501 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 C'était un exercice de routine et c'est tout. Vous êtes prêts à survivre, mais il n'y a pas de rin et de l'hiding. Sauvage ce qu'il y a des weapons que vous pouvez trouver et stand. So ! Ils ont dû faire des générations. Pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils peuvent voir dans le noir. Et vous êtes froid. Il n'y a pas d'une seule ! Il est tombé dans les yeux ! Il est en front de mes yeux ! Il n'y a pas d'une seule ! Honnêtement ? Quels sont nos chances ? Alors, si un petit red-riding-hood pourrait se débrouiller dans une mauvaise attitude, je vous souhaite que vous débrouillez la merde ! Vous avez de l'air de l'amour, n'est-ce pas ? Thierry ! Où est-ce que vous avez ? J'ai l'air de la kettle ! Vous pouvez tout faire avec un breu ! Ok, bah ce film sorti simplement dans tellement peu de salles qu'il n'a pas été connu. Il n'est même pas sorti aux Etats-Unis. En 2002, il est sorti, mais il est sorti pas longtemps. Il est sorti en 2003 aux Etats-Unis. Il est ressorti en 2020 pour avoir la possibilité de le voir dans une salle au cinéma au Royaume-Uni, tant il a été un succès. Non, non, il n'a même pas sorti aux Etats-Unis. C'est une bêtise. Il fait 3,5 millions, mais il l'est fait en Angleterre, en France, à Hong Kong, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il n'est jamais sorti aux Etats-Unis. C'est un film en anglais. C'est fait avec des Irlandais. qui sont partis vivre au Vietnam. Quelques années plus tard, il vient de me voir en me disant on voudrait faire un nouveau film d'horreur. Oh ! Le chef militaire qu'il y a dans le film Doc Soldier, c'est un acteur, il a ouvert son école de cinéma. Et il propose à ses élèves de faire un film d'horreur avec lui, en disant c'est quand même l'un des meilleurs. Et je confirme, ce film n'est juste jamais sorti au cinéma. En 2015, il y a 9 ans, il n'est jamais sorti au cinéma. Il peut être fait. Et à où ? A où ? C'est ça. Bonsoir mesdames et messieurs, ici votre chef de train. J'ai le plaisir de vous accueillir à bord de ce train de nuit, à destination Disporo. Qui est, s'il vous plaît ? C'est, on va venir à la science photo de demain. C'est votre conducteur. Désolé de vous aider à l'écoutage, dans mon jardin avec le droit. Vous devriez nous repartir bientôt. Toute-ce, on va venir à l'écoutage, Il est au-delà de la santé, on va aller juste avant Asp CJ. Ils ne pourraient pas refermer ça. Ce train est-il en bref du blanc? Désolé, il y a des 3,8,5 ou 6 km, et nous allons juste à suivre les vagues. Je ne peux pas où elle prend elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Je me rends compte que j'ai pas mis le son Bonsoir mesdames et messieurs Bon vous regardez de vous même Ici votre chef de train J'ai le plaisir de vous accueillir A bord de ce train de nuit à destination d'Isborough Yes s'il vous plaît Peut-être que tu pourras venir à ma séance photo de demain Si votre conducteur, désolé pour cette arrêt brutale, nous aurons dû heurter quelque chose Nous devrions repartir bientôt On est tombé en panne, on est juste avant Eastboro Il ne pourrait pas réparer ça ? Ce train est-il en panne, oui ou non ? Le conducteur regarde ce qu'il peut faire La gare ne peut pas être à plus de 4 ou 5 kilomètres Et nous avons juste à suivre les rails Je ne vois pas où est le problème Qu'est-ce qu'il y a ? Cours ! Tout le monde dans le train ! Ça approche ! Ouvrez ! Montez ! Allez-y, allez-y ! Ah, c'est mieux quand on a mis le son Alors du coup, voilà, ça c'est Howl et Ghost Soldiers Je pense que ça mérite un remake Dans le style loup-garou Je crois qu'il n'y a pas de meilleur réalisateur Que cela Et si on cite Romero pour le film de zombies Moi je cite Howl et Ghost Soldiers pour le film de loup-garou Je suis désolé Le reste, ça me paraît tellement insignifiant À côté de ce qu'ils ont pu réaliser Mais insignifiant Il va me dire Ouais, mais on a des loups-garou Qui sont mieux faits Dans Underworld Underworld, c'est un film grand public On s'est dit, attention, on va essayer de ne pas faire peur aux gens Là, il n'y a pas de budget Il n'y a pas de moyens Et tout est fait pour terrifier les gens Ok ? Donc, ouais Ça, j'ai envie de le refaire Ça, j'ai envie de le faire à la grande distribution À l'échelle mondiale Ok ? Alors, si vous ne les avez pas Howl Le film complet, vous ne le trouverez pas là Je crois que Dock Soldiers, si N'hésitez pas à le chercher Howl Dock Soldiers, c'est pareil Là, vous l'avez en version complète Parce qu'en référence l'Ugarou Il n'y a pas beaucoup mieux Howl reste un bijou Dans le monde des vampires, je crois qu'on en a trop fait Alors, il y a 5 ans, les gens étaient déjà en train de fantasmer sur une suite de Howl Voilà, c'est plutôt ça Qu'est-ce que je peux vous dire ? À part, si vous ne l'avez pas vu, vous avez raté quelque chose Il n'y a pas grand chose à dire Je voulais une suite à ce film D'accord ? Je voulais une suite Eu10, apparemment, c'est le 2 Le premier ne serait jamais sorti qu'au Vietnam Et un jour, j'ai Le professeur de ces artistes qui me voit Qui me dit On a une suite à faire Pour appuyer d'Ugarou Est-ce que tu parles bonheur ? Est-ce que tu veux, s'il te plaît Faire les bruits d'Ugarou ? J'ai dit, bah ouais Et, bon, c'est malheureusement un des maîtres du loup-garou Qui ne mettra pas Les pieds aux Etats-Unis Parce qu'il a fondé sa famille en Asie Et qu'il ne rentrera pas Ni en Angleterre, ni ailleurs Il n'y a pas rien Et quand il a fait Dock Soldier C'est le dernier film que je fais Après je vais voir Je vais m'installer avec ma femme en Asie C'était le Romero du mot du film de l'Ugarou C'est dommage, hein ? J'ai attendu 13 ans pour nous faire une suite Tu vas attendre 13 ans de plus pour faire la suite de Hall Je sais pas 2024, ça fait déjà 9 ans Et je pense pas que c'est un film qui marche Là c'est sûr, c'est une des fuses qu'en Turquie et au Vietnam Au Royaume-Uni et en France Il n'y a pas un américain qui va le voir Moi je vais vous dire ce que j'ai fait Je suis allé aux Etats-Unis J'ai dit on peut faire en semaine sur les films d'horreur Je me dis ouais, je trouve un film d'horreur qu'on n'a pas vu Puis on en parle Je leur ai montré Dock Soldier Ils sont partis en disant on te déteste On te déteste, on te déteste, on te déteste Où il sort ce film, on te déteste, on te déteste Ils ont eu tellement peur, ils ont la peur de leur vie Que ce soir là, ils se sont cachés sous les couvertures Jusqu'au petit matin, ils n'ont pas dormi En espérant qu'ils fassent jour Et que je ne me transforme pas en long gareau Enfin, quel autre film d'horreur j'aurais voulu faire dans la foulée ? Freddy contre Jason Vous savez combien ça fait en box-office ? Alors j'avais dit moi pour faire la série Freddy Tant que les choses Que les Le public est là En 2003, on a fait Freddy vs. Jason 116 millions de dollars Pour 30 millions d'investissements En 2023, on l'a fait Freddy 300 millions de dollars Freddy est le cauchemar des gens Avec un autre Dont les Les uns et les autres parlent Les gens, ils aiment bien revoir leur cauchemar Quand ils sont De quand ils étaient petits Alors Freddy est mort 34 millions de dollars C'est la nostalgie de l'horreur On appelle ça la nostalgie de l'horreur En se disant Maintenant que je suis grand, je n'aurais pas peur La revanche du cauchemar de Freddy 30 millions de dollars Un cauchemar sur Elm Street C'est Freddy 3 44 millions de dollars Freddy Krueger Et là, il y a eu Il y a eu Freddy vs. Jason On l'a fait 20 ans plus tard 116 millions de dollars Sans explication aucune 5 nuits Chez Freddy Et ça, ce n'était pas du tout Freddy Krueger Finalement Alors 5 nuits chez Freddy C'est un film d'horreur Normalement Enfin, c'est le jeu vidéo Qui est devenu un film d'horreur Et donc Notre Freddy vs. Jason Ça a été le meilleur finalement Et on n'a pas fait Freddy vs. Matt Myers Ça, on n'a pas fait C'est bien C'est bien à faire De la série d'horreur Mais bon, passons C'est pas la priorité Je dis Alien Ça Ça, si on va le refaire Alien, on va travailler dessus On est sur Ça se passera dans l'espace Sur du film d'horreur On avait déjà Alien Romulus Qui va sortir 2024 C'est ça Je suis une légende dans le monde de héros Quoi? Sous-titres paris Ceau ... qu'est-ce qui reste cumple. ... Des contra Humans ont donné un animaux pour toi. Je pensais... ... Il y a une SAR pour avoir eu trouvé une vie d'élésion. on our ship. What a creature. It's dangerous here now. Our crew members disappeared. If we don't find it before it finds us, we will all be dead. You never know where it is. So we have to be careful. I have a plan. Alors sachez que je n'ai pas donné mon autorisation pour ce film. J'ai donné une autorisation pour une suite de Alien. Mais je n'ai pas donné mon autorisation pour ce film-là, précisément. Alors moi, c'était la site que je vais l'écrire, ça sera plus facile. C'est Odyssée et Iliade. C'est 20 ans de voyage à bord de deux vaisseaux spatiaux, ou deux flottes spatiales, à la recherche de planètes nouvellement habitables. Et l'Iliade va s'arrêter sur une planète bien connue, où les aliens se sont installés. Avant de repartir, en ayant juste relevé, une forme de vie humaine s'était installée là et avait disparu. L'Iliade, c'est des milliers de vaisseaux. Et l'Odyssée, c'est des milliers de vaisseaux. Et c'est une colonie humaine. L'air est vivable, mais dans tous les cas, pour eux, la faune et la flore est hostile. Et ils repartent. Et ils repartent comme ça, de planète en planète. Et ils se posent de temps en temps. Le but, c'était d'en faire une série. Ok ? Et de découvrir que, petit à petit, l'Iliade commence à disparaître et l'Odyssée commence à se douter qu'il y a un problème. Ils sont pour 20 ans de migration à travers l'espace, à la recherche d'une planète. C'est les réserves qu'il y a pour cette humanité à la recherche d'une planète. À bord de Liliade et de l'Odyssée. Ok ? C'est bon ? Ça, je voulais le faire. C'était plutôt une série. Et... Arriver au moment où ces petites bébêtes-là, on va leur redonner une vie. Mais pour longtemps, quoi. On va leur refaire... On ne fera pas des dessins nibles pour enfants, je vous rassure. On va leur refaire une santé. Ok ? Et l'autre série de films que je voulais reload, c'est bien entendu Resident Evil. On peut faire... C'était l'île que je voulais faire. L'île de Resident Evil, j'en ai parlé. C'est l'île de test de Angla Corporation. Avant Raccoon City. Il faut bien faire des tests quelque part. Et on va offrir dans un jeu télévisé. Une place à gagner sur une île de luxe dans les hôtels Umbrella Corporation. Un séjour tout offert. Sous la protection, bien entendu, des forces militaires les plus compétentes pour protéger les gagnants de cette grande loterie. C'est là qu'on va retrouver normalement Claire et Léon. Jill et Léon. Jill, Claire et Léon. Qui connaissent Ombrella pour autre chose. Enfin, ceux qui ne l'ont pas découvert à Raccoon City. Ceux qui l'ont découvert sur les zones de test d'Ombrella Corporation servant de modèle d'exposition pour vente d'armes aux plus grands fortunés. Si vous prenez les meilleures sections militaires et paramilitaires pour défendre la population et qu'elle ne survit pas, c'est sans doute la meilleure de toutes les armes donc la plus chère. Voilà ce que s'est dit en moi là. Ah bah si on ne l'a pas, on n'explique pas la fortune d'Ombrella Corporation pour qu'ils aient fait fortune d'une manière ou d'une autre. Voilà. Oui je sais, je suis cruel. Mais oui, mais si je ne le suis pas, qui pourra l'être à ma place ? Z, je n'ai pas fait fortune en faisant des films de poupées. Z, c'est pour zombies. Z, je travaille à l'écriture de films avec Romero. Je travaille sur Resident Evil. C'est moi le premier qui ai l'idée de dire attention, on va faire la famille Adams ça va plaire aux gens. Ce qu'ils aiment, c'est avoir peur. C'est moi qui me proposais à Silber. Et si on faisait un film avec des dinosaures qui mangent des gens, j'étais sûr que ça ne va pas plaire aux gens ça. Non mais on fait familial. lui il a dit oui. Le public il a suivi. Il était à Haiti il veut rentrer maison. après Indiana Jones c'est savoir quand même on a dit c'était un peu loin quand même tu vois il n'y a pas genre il n'y a personne qui mange des gens donc il n'y a aucun de ses piles normalement si c'est pas mon style il dit bah on peut trouver quelqu'un ce qui s'est dit dans l'horreur pour soft ensuite moi on a trouvé moi tu vois je te propose genre quand tu arrives en disant on va faire il est revenu la suite c'est bien si ça vient de ma suite enfin le remake ça vient de moi dire moi s'il m'a fait trop peur c'est que j'étais enfin tous les autres bisous elle est horrible ce qui on va faire un violon quoi on reprend entièrement je veux leur faire encore plus peur je trouve que le monstre à la fin il est mal fait et pour ça on a dû refaire c'est pour ça c'est vrai c'est dire plus si jamais sorti au cinéma il y a plein de gens qui n'ont pas vu moi j'ai envie de faire peur au monde entier j'ai le pape qui est venu qui me dit pourquoi est-ce que le monde il obéit à un prince qui fait peur aux gens depuis 30 ans c'est ça je fais des films de zombies je fais des films je fais des films d'horreur vous les avoir vu je décide de refaire Amityville je fais Amityville quand je dis attention je voudrais Conjuring l'histoire des Warren non non l'histoire des Warren ça m'a fait fumer parce que je les ai vus hospitalisés réellement dans la vraie vie l'histoire aussi de Amityville on n'a pas des igor-cipes parce qu'ils font peur ils sont là comme histoire d'horreur ah ouais les derniers qui mangent des gens viens on fait arachnophobie vous avez peur de quoi les gens ? des herpents ? viens on fait Anaconda bah j'espère ça fait plus de 30 ans que je fais peur aux gens les services mais c'est normal ça m'a rapporté de l'argent dans un moment ça m'a équipé des salaires après ça j'ai pu faire autre chose le premier soft que j'ai fait c'est Star Wars je suis sorti de là je dis je fais une exception je fais Star Wars et Matrix j'accepte de travailler sur Matrix mais c'est un soft ça me demande à l'écriture t'es très bien est-ce qu'on pourrait t'avoir toi ? ouais il y a des trucs dans Matrix on a enlevé parce que ça faisait trop peur je vous assure que c'est vrai dans l'écriture on a enlevé parce que ça faisait trop peur j'ai des gars on peut pas enlever c'est pas un film d'horreur ah bon ? toi ta population elle a été kidnappée par des machines elle est renfermée dans un espèce de laboratoire gigantesque où t'es connecté dans un monde virtuel où tu sais pas que t'es enfermé dans un monde virtuel sauf que c'est pas un film d'horreur les frères Wachowski à l'époque qui étaient les frères Wachowski qui sont venus les sœurs Wachowski ils me disaient ah ouais vu comme ça vu comme ça attends tu nous as donné un film d'horreur bah ouais pourquoi on en fait un film de science-fiction c'est pas on sait pas aucune idée pourquoi on a fait ça pour beaucoup Matrice au départ ça ressemble à un film d'horreur plus qu'autre chose finalement c'est devenu Alice au Pays des Merveilles tu es d'accord les gars très bien bien sûr que les Wachowski pour éviter que ça devienne de l'horreur ils étaient obligés de faire des pauses on veut un truc plus light plus lumineux je peux vous envoyer des armées de machines ouais ouais si tu veux d'accord Harry Potter au bout d'un moment bah ouais moi j'ai des gens qui me disent non ça devient de l'horreur non non ça devient de l'horreur donc ça les deux derniers films les gens m'ont dit c'est des films d'horreur attends je vais venir le grand méchant si t'as pas peur à ce moment là quand bah ouais c'est moi qui c'est ce genre d'idée là je veux pas faire le village si the village pourquoi pas mais ils ont tenu le village pourquoi pas le village ce que je voudrais adapter au cinéma the quarry until down on va voir jouer ces jeux vidéo pour qu'on prend moi j'ai joué il y a tellement longtemps et après je suis tellement logique je les ai finis en survivant the quarry until down ça c'est bon oui parce que normalement ça until down on devait faire un travail the quarry on devait faire un travail avec justice sur un film d'horreur il me dit je veux bien faire un film d'horreur à toi pour commencer pour démarrer il me dit quand on commence un film d'horreur avec toi ça part de bonheur je le mets dedans et il vient me voir au bout d'une demi-heure d'écriture il me dit je suis mort non mon personnage il est mort il me dit ça fait une demi-heure qu'il est en train de faire l'écriture il est mort quand même j'y ai les autres on vient tous de mourir ils sont morts 15 minutes plus tard on peut pas faire ça je vois le mec du jeu je dis pourquoi tu fais ça ils ont fait des erreurs ils ont fait des lancers ratés des trucs qu'il fallait pas faire ils ont fait des mauvais choix ils sont morts il me dit ça on fait pas un film il me dit bah si mais c'est un film court je lis les pages je dis regarde même le temps de lire les pages ça prend 3 minutes pour chacune des pages que je prends si je prends une minute quand je fais une page au maximum je fais 10 minutes de film de suite à une demi-heure c'est même pas la moitié d'un film tu recommences je peux m'en recommencer j'ai pas d'autres idées ils connaissent déjà la suite ils vont faire autrement tu continues tu reprends plus de départ ce qu'ils ont fait là tu le considères pas comme étant perdu hein et on va faire des suites alternatives j'ai un mec du jeu qui t'es lu là lui c'était de tuer les autres et de gagner il était pas là pour écrire il savait pas là il savait pas écrire d'ailleurs je crois qu'il sait toujours pas et du coup il se retrouve à tuer tous les joueurs je suis d'accord très bien on commence tu les tues plus de la même manière maintenant si tu retombe sur le même scénario tu les tues plus de la même manière il va changer la méthode et bien là ça fait une heure et mais je suis tu t'arrêtes pas ils sont tous morts ouais ils reviennent ils nous ont encore tous tués ah ouais bah tu arrêtes et tu recommences tu reprends là où ils ont gué un peu d'expérience mais on a même pas de niveau juste il nous fait passer des trucs et c'est Justice Smith Justice Smith qui va se plaindre en disant mais il nous fait faire n'importe quoi je vais prendre moi la suite j'ai viré le maître du jour de question j'ai pris la suite je dis bon combien de fois vous n'êtes pas et j'explique le principe des lignes parallèles en disant bah on va en faire un jeu vidéo c'est pas grave ça prend un jeu dont vous êtes le héros vous avez le livre dont vous êtes le héros il me dit non il prend le livre dont vous êtes le héros il dit ouais ça c'est trop bien et on va faire un jeu dont vous êtes le héros et donc on va faire ça sur The Quarry et c'est le truc qui va prendre le plus de temps parce que Justice Smith va avoir besoin d'une pause question de santé Until Down va sortir avant alors que c'est un projet qui est commencé après sur le même principe et dans l'ordre on va d'abord un chill down on teste celui-là en disant bah on met personne pour savoir si ça va marcher si les gens adoptent le truc s'ils acceptent le principe le concept s'ils acceptent le concept on sort The Quarry du 6 Smith disant je mets ma réputation au jeu le début de la réputation à la fin de The Quarry je lui dis bah non que t'as fait ça si tu veux bien il dit parce que je veux respecter la tradition de la tradition si on peut faire un film de rat avec toi ouais c'est vrai son père il a fait un film de rat avec pas votre avis ouais et il a envie de faire la suite même je suis une légende parce qu'au départ il part faire ses films sans moi je lui dis d'accord et puis par contre j'en ai marre des mauvais contrats je lui dis bah je te propose un scénario c'est l'histoire d'un gars tout seul parce que le monde a été décimé par la maladie on te dit pas laquelle mais lui il est pas bon et il me dit moi ça devient doux ça je lui dis je lui dis je me dis que si jamais je mets pas mon vaccin que la maladie vraiment elle touche le monde je vais vous montrer vraiment tout seul comme ça oui d'accord on fait et ça suffit c'est ce temps là de décision que ça a pris il vient il m'observe il regarde ce que je fais il regarde comment je me comporte il me dit c'est quoi la maladie ? je lui dis je te dirai plus tard je lui dis tu veux faire la suite il me dit pas trop je veux faire autre chose maintenant j'ai fait mon film d'horreur c'est bon est-ce que je peux faire la suite des films je fais ce que tu veux et là on a fait tout un tas de choses super je crois qu'on a commencé par Wild Wild West on est sorti un petit peu de tout ce qui est possible imaginable dès que je sorte quelque chose où il suis c'était là en disant ah ça c'est pour moi moi j'ai fait mon film d'horreur la tradition normalement c'est la vraie tradition c'est si tu veux commencer tu commences chez moi par un film d'horreur et il y a des gens qui viennent chez moi que pour faire des films d'horreur mais je ne veux pas faire le reste j'ai Frédéric Morgan il est comme ça voilà Steven Yeun l'a écrit avec moi depuis longtemps très très longtemps et donc on a jamais pu faire réellement la suite de Je suis une légende et un jour Will Smith tape à ma porte et me dit je me souviens Je suis une légende je viens faire une suite d'ailleurs une suite de iRobot aussi ah mais ça faut que j'appelle Spielberg donc ok très bien on avait déjà écrit les pitchs je les avais déjà mis au corps j'avais déjà tout transmis on avait tout tout préparé pour une suite et Will Smith me dit les films à la suite c'est pas pour moi alors qu'on est en train d'écrire Man in Black 2 je lui dis bah c'est tu vas pas accepter Man in Black 2 il y a forcément l'exception à la règle d'accord et Bad Boys 2 alors c'est non et là il a demandé une suite à Aladdin pourquoi les choses changent avec le temps bien donc dans le jeu c'est une légende ce sera quand même bien de mettre une suite bah oui il a transmis son remède là et maintenant qu'est-ce qu'il en fait le monde parce que ça veut dire pour autant qu'il va survivre est-ce que celui qui a reçu le remède il peut survivre ça ok bref voilà donc dans les jeux vidéo d'horreur je crois que j'ai fait le tout mais pas grand chose dans les jeux vidéo d'horreur à part le chill down et the query c'est-à-dire ce qu'on a fait nous-mêmes déjà on va dire qu'est-ce qui mérite d'être transformé en film on sait pas alors pour la suite de dog soldier je me suis dit bah par exemple tu peux tomber sur une famille qui tombe en panne au milieu du désert et qui marche au milieu de la cambrousse et qui marche jusqu'à la prochaine station essence d'accord pour haut tu sais que ça traverse un coin bien particulier donc tu sais que c'est dans cette zone là qu'il va y avoir des problèmes et on n'a jamais su et vivaient les loups donc on peut imaginer t'as vu il y a des gens là c'est une forêt il y a des gens qui vont aller camper par là bas si 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 t'as des gens qui vont faire un peu de survivalisme là bas spécialiste de la survie ils sont là pour la semaine on va passer la première semaine ils ont été invités par des copains du coin ils ont été invités à manger ben oui le problème voyez-vous de Dog Soldiers et de Owl si on ne voit pas trop les loups-guerros vivre donc on va rentrer dans un troisième volet vous voudrez les refaire remake version complète et le troisième volet ce serait ces familles vont vous inviter à manger pour un week-end survivalisme où vous allez chercher de l'essence dans la station licence qui est la leur vous tombez en panne là déjà pas de bol et vous allez y aller et moi je veux qu'on puisse expliquer comment ils se nourrissent des gens discrètement pour que personne ne s'en doute et surtout comment ils évitent la consanguinité en transformant de nouvelles personnes et en les invitant dans leur faim c'est très intéressant alors il faut bien entendu des gens qui sont capables de les chasser ou de courir Dog Soldiers c'est ceux qui décident de les chasser et là c'est ceux qui décident de courir ok parce qu'il y a un truc commun c'est qu'on n'a jamais leur visage avant transformation c'est important on ne sait pas combien ils sont on ne sait pas si c'est une maison on ne sait pas si c'est un village on ne sait pas si c'est une famille ou si c'est plusieurs dynasties on ne sait pas s'ils chassent régulièrement s'ils décident de s'en former s'ils chassent que des êtres des animaux ou s'ils chassent des êtres humains on ne sait pas s'ils transforment les autres volontairement s'ils les recrutent s'ils les sélectionnent s'il y a un temps à partir duquel s'ils ont couru assez longtemps ils sont éligibles à devenir une partie on ne sait pas s'ils créent les balles en argent on n'a jamais vu ceux qui sont là ils n'ont aucune idée qu'ils sont là on ne sait pas s'ils créent les crucifix rien de tout ça ok juste ils sont là et c'est le truc le plus dangereux qu'il y a là et personne n'est prêt à les rencontrer alors on va dire qu'ils vous ont invité pour un week-end on va dire que vous êtes tombés en panne pas loin de leur station essence on va dire que vous avez décidé de faire un peu de survivalisme avec leurs enfants on va dire c'est super oui comment vous pouvez venir y aller là-bas comment ils se nourrissent ils nous on va dire qu'ils kidnappent des gens sous leur aspect humain qu'ils les enferment dans la cage avec eux une fois par mois trois nuits avant la pleine lune pendant la pleine lune et après la pleine lune et que c'est comme ça qu'ils se nourrissent ou finissent par recruter un nouveau monde on va dire qu'ils vont kidnapper les gens sous leur forme humaine est-ce qu'on commence par vous êtes l'auto-stopper du coin est-ce qu'on dit que vous êtes un chasseur à la cabane des chasseurs est-ce qu'on dit que vous êtes créé une cabane de pêcheurs et que vous êtes allé à la pêche est-ce que par hasard on va dire vous êtes allé à la montagne pour faire du ski et aux premières neiges avant que les touristes ne soient présents profitez de votre chalet tout nouvellement acheté avant qu'il y ait trop de monts alors que vous avez le droit aux premières pistes enneigées seuls avec vos amis et s'ils ne sont garrots que 3 nuits tous les 28 jours que font-ils les 25-4 jours c'est ça la question que font-ils moi je propose de le découvrir à travers un une autre version de l'horreur comment se font-ils de nouveaux amis et se nourrissent-ils alors la vraie réponse de pourquoi dans Dog Soldiers dans Hall on ne voit jamais les loups-garous humains c'est parce qu'on n'a pas d'autre acteur il n'y a pas d'autre visage disponible il n'y a pas d'autre acteur mais non Justice Smith m'a demandé un autre scénario comme The Quarry et Until Dawn alors on a fait les Wendigo les apparemment les loups-garous il reste le Yeti le comment on dit Squall Quash qu'il Quash mais ça tu vas me dire on n'est pas sûr que ça mange les gens ensuite parmi les animaux les êtres dotés de monstruosité on va avoir c'est des chamans animistes qu'on appelle ça j'ai plus le nom qui me vient allez après c'est Justin Smith qui m'a demandé une suite à Until Dawn et à The Quarry en me demandant pourquoi un être humain peut se transformer alors ça s'appelle la Thérientropie ou Zoentropie c'est la transformation d'un être humain en animal de façon complète ou partielle aussi bien que la transformation inverse dans le cadre mythologique et spirituel concerné c'est un être humain qui se transforme en animal c'est un Thérientrope qui existe depuis la mythologie grecque même avant les dieux égyptiens étaient Thérientropes ok dans le classique de l'horreur il y a bien entendu ceux et celles qui se transsemblent en animaux qu'on appelle les Skinwalkers les Skinwalkers ou marcheurs de peau dans la culture navarro un type de chemin malveillant qui peut se métamorphoser s'emparer ou prendre l'apparence d'un animal ou d'une personne selon les légendes les Skinwalkers se transforment souvent en loup en chien en corbeau ou en coyote ce sont les guérisseurs devenus mauvais qui ont commencé à utiliser leurs pouvoirs et magiques pour faire du mal ou provoquer le malheur aux autres Skinwalkers est intéressant parce que justement l'intérêt de Until Dawn comme l'intérêt de The Quarry c'est qu'on ne sait pas qui est le méchant et on ne sait pas qui est devenu méchant ou pas ok le Skinwalker donc si on cherche l'image il répond parfaitement au profil aussi du méchant qu'on peut craindre alors souvent c'est ça parfois c'est ça qu'on conserve qu'on conçoit le Skinwalker on ne sait pas réellement ce que les uns et les autres entendent par Skinwalker D'accord bien donc toujours à envisager le Skinwalker le deuxième c'est la goule de vampire dire mais non mais le goule de vampire c'est quoi ah bah la goule vous avez vu Renfield 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 est une goule son objectif c'est de ramener de la nourriture à Dracula donc la goule oui ma culture de l'horreur est infinie la goule n'a même pas besoin de se transformer la goule elle a un pouvoir elle se dissimule au milieu des êtres humains elle ne craint rien elle est indécelable à part qu'elle mange des insectes vivant d'accord c'est pour ça que je dis bah il faudrait des vampires mais non mais des vampires on va pas mettre des vampires au mieux tu me fais bouffer par un vampire c'est fini ça dépend venez on imagine c'est des copains qui vous ont dit on va faire ce que tu vois que la nuit que t'as rencontré en boîte de nuit avec leur goût qui vont te dire bah on a prévu une sortie avec d'autres copains on va faire l'exploration de grotte on va faire de l'exploration de grotte on va faire de la spédéo et on y va tous ensemble c'est journée randonnée spédéo ils ont venu faire la randonnée régulièrement puis on va faire de la spédéo et toi tu vas avec les copains en disant bah c'est bien on est bien bah ouais c'est une bonne journée on va faire de la cromanche de la randonnée de la spédéo et la spédéo bah tardivement tu vas arriver là faire de la spédéo ah y'a pas de soleil sparenfit surprendre un scénario de skinwalker allez au hasard tu prends un scénario de skinwalker et tu vas faire de la chasse on te dit on va faire de la chasse il y a des coins des coins aux Etats-Unis où tu pars faire de la chasse ou en France peu importe entre en Sylvanie ou un safari américain là tu peux aller chasser un petit peu des animaux tu t'es inscrit pour faire un safari américain et dans le coin où tu vas y'a des mecs qui vont à la chasse et toi t'es dans le village de survie des safaristes dans le village dans le campement des safaristes hein il y a un accident ils ont cru qu'il y avait un animal ils ont shooté un gars mais qui l'ont pas dit avant que t'arrives il y a la police qui débarque toi le jour où t'arrives les policiers s'en vont après avoir récupéré les informations c'est bien ça tu te retrouves au milieu et toi tu vas faire des safaris photos tu vas prendre des photos des animaux qui a dans le coin tu vas comme ils sont dangereux t'as les les chasseurs qui sont avec toi qui te protègent tu vas prendre des vacances safaris photos pour voir les animaux tu fais ce que font ces gens là le corps est identifié et ramené au sien c'est un gars du coin que vous avez choisi c'est une famille qui aime pas les gens qui chassent les animaux qui les aiment pas réellement du tout qui avez trouvé un coin paisible où vivre et qui déteste tout votre camp de survivant safari de safaris malheureusement vous y compris dans le premier scénario on vous proposera aucune activité avec des gens que vous avez rencontré pendant que vous faisiez des fêtes ils enterrent une vie de garçon et une vie de jeune fille en même temps et qui vous ont invité c'est cool hein ils vont vous proposer le choix entre faire de l'aquabranche de la spéléo vous pourrez toujours tout faire ça tout un week-end entier d'aquabranche de la spéléo du rafting la visite des grottes et des peintures lupestres du coin ok avec camping dans une réserve naturelle protégée au milieu de la nature pour redécouvrir ensemble la nature et enterrer les vies de garçons et de filles sympa hein on va faire un peu d'aquabranche ou un bateau on va faire un petit peu de navigation dans les grottes on va aller voir les coins les plus jolis prenez vos maillots de bain quoi il va se baigner dans les sources naturelles les plus profondes au coeur des montagnes une vue magnifique je sais pas qui c'est qui a eu l'idée de faire genre de trucs c'est un coin peu connu de la Transylvanie vous aurez donc le choix vous choisirez si les personnages vont tous faire un petit peu d'aquabranche ou s'ils se séparent pour faire de la géo s'ils s'entendent s'ils s'entendent pas selon vos choix ils s'entendront ils s'entendront pas ils se diviseront pour faire les différentes activités peut-être passer la première nuit tranquillement ensemble à raconter des histoires d'horreur à veiller et ça va peut-être les amener à se disputer à plus s'entendre à faire en sorte que les filles préfèrent être avec les filles les garçons avec les garçons ça dépendra tous vos choix pourront modifier bien entendu l'intégralité de l'évolution de l'histoire et vous vous devrez donc survivre à la nuit qui suivra dans le scénario des sapharistes bien entendu vous allez passer un premier temps à essayer d'enquêter sur savoir ce qui s'est réellement passé sur l'accident de chasse qui fait qu'un être humain s'est fait tirer dessus puis vous irez faire vos photos dans la journée il n'y a pas de soucis là-dessus selon comment ça s'est passé vous entendrez plus ou moins avec les chasseurs pour être sympathique avec eux vous passerez la première veillée il faudra survivre évidemment à la nuit alors je vous dis au départ ces types de jeux là comptez moi faire un site internet où vous pouviez télécharger les scénarios les uns après les autres avec un abonnement au moins si on est capable de faire une prod par mois ok bon on n'a pas eu le courage pour le faire c'était trop long en plus j'ai été perturbé par la mort de mon grand-père donc on n'a pas eu le temps de finir voilà désolé après il y a mais pourquoi pourquoi donc faut-il qu'il y ait un monstre sur le naturel il peut y avoir un monstre simplement tellement naturel qu'il soit simplement un psychopathe tueur en série d'accord donc par exemple vous serez invité dans un château ou un chalet ou dans un dans un manoir le manoir on l'a déjà fait ou un chalet dans un hôtel ou un festival qui se passe au milieu du désert comme The Burning Man mais en attendant vous êtes passé jusque là et vous êtes invité en attendant que le lendemain la voiture vienne vous chercher passer la nuit dans l'hôtel pour vous rendre Burning Man le festival le plus sympathique des Etats-Unis non ? vous y êtes invité tout a été fait pour vous accueillir vous avez préparé pendant des mois votre caravane et puis vos déguisements vos tenues la voiture elle vient vous chercher le lendemain à peine à l'hôtel de toute façon il faut un véhicule qui est capable de traverser le désert donc vous passerez la nuit à l'hôtel ça fait des mois que vous vous connaissez vous faites les soirées tous ensemble l'un qui a enfin décidé qu'il mettait les bouchées doubles et les moyens pour vous accueillir vous passerait toute la nuit à l'hôtel qui a choisi pour vous non ? ensuite il y a les dresseurs d'animaux vous avez ces gens qui dressent les animaux ils sont sympas des fois ils dressent les ours les ours ça mange parfois les gens des fois ils dressent les tirs le tigre ça mange parfois les gens des fois ils dressent des animaux plus dangereux et vous ils vous proposent un séjour gratuit dans un zoo dans un zoo privé c'est sympa voilà pour voir des animaux qu'aucun autre zoo au monde ne peut avoir vous serez installé vous avez été choisi par une personne qui trouve que vous méritez bien le séjour qui va vous être offert c'est cool hein le problème c'est vous êtes chez quelqu'un qui ne supporte pas on mange de la viande et vous êtes venu avec vos sandwichs vos repas vos animaux morts à manger et si l'homme se nourrit des animaux il n'y a pas de raison qu'il ne nourrisse pas les animaux d'hommes le problème est vous pensez que vous êtes tous des visiteurs bien votre avis est-ce que c'est seulement vrai oh bien entendu vous allez me dire mais pourquoi est-ce que le gars qui nous amènerait dans l'hôtel là pour vous amener dans le festival du désert il vous coincerait dans un hôtel pour la nuit ah bah parce qu'il faut bien manger ouais c'est un festival les gens vont dans le désert parfois ils y vont pour mourir ils disparaissent ils ne reviennent jamais il n'y a réellement pas d'enquête sur les gens qui vont par exemple au pernigman et qui pourraient disparaître ok et si on a un grand congélateur et qu'on a très faim on peut conserver la viande gloute donc je résume les scénarios le scénario skinwalker ces êtres qui se transforment en animaux vous êtes safariste vous faites des safaris photos vous prendre des photos avec les animaux des photos des rhinocéros des lions vous avez prévu un super voyage avec vos copains vous avez des merveilleux appareils photo sympathique hein c'est un paysage magnifique de l'Afrique que vous allez visiter c'est d'ailleurs votre premier voyage en dehors de votre continent vous aimez la nature plus que tout vous arrivez dans un endroit où on vous dit attention on a quand même des armes pour se protéger et la police est en train de quitter les lieux avec l'ambulance et un corps et on vous dit il y a eu un accident et le corps part vous allez enquêter sur le premier mort qu'il y a vous allez vous poser la question mais qu'est-ce qui s'est passé c'est un accident il y a il y a eu une erreur des protecteurs armés là ils ont tiré sur ce qu'ils croyaient être un animal et c'était un être humain et malheureusement il n'a pas survécu le corps retourne à sa famille une fois identifié vous faites vos photos et le soir même la nuit tombe les animaux hostiles vont vous tomber dessus des animaux qui deviennent subitement meurtriers deuxième scénario on a fini avec des terrientropies vous êtes invité par un couple que vous avez rencontré dans plusieurs soirées qui dit que vous êtes ceux et celles qui les ont fait se rencontrer un homme et une femme à leur enterrement de vie de garçon et de vie de jeune fille vous avez été choisis vous qui êtes présents lors de la rencontre eux qui ont très peu d'amis vous considèrent désormais comme leurs amis proches cela fait des mois que vous vous fréquentez vous allez être invités au mariage selon eux et ils ont choisi pour vous un séjour unique avec un un parcours d'acrobranche du camping en forêt et de l'exploration des grottes des grottes de la spéléologie de la spéléologie du cadoué kayak pour aller vous enfoncer dans les grottes il vous raconte que le coin est rempli de légendes étranges c'est une soirée une histoire d'horreur au coin du feu et vous vous allez découvrir avec effroi qu'en réalité ce sont des êtres étranges qui mangent énormément d'insectes quand on ne les regarde pas ils ont été ravis que vous ayez une passion pour les histoires d'horreur et ils vous promettent que si vous venez faire l'exploration des grottes avec eux vous ne les regarderez pas parce qu'ils vous révéleront un secret sur les lieux et vous présenteront ce qu'il y a de plus cher à leurs yeux troisième scénario vous avez été invité dans un hôtel au milieu du désert avant de vous rendre à un festival appelé le Burning Man aux Etats-Unis un hôtel unique au monde au milieu du désert qui va vous permettre de vous rendre au Burning Man le festival américain où tout est possible où toute liberté est acquise qui se passe au milieu du désert avant de vous y rendre un de vos amis communs vous propose de venir vous installer dans un hôtel au milieu du désert malheureusement une tempête de sable s'est levée vous êtes coincé le lendemain un camion vous devez venir vous chercher avec l'intégralité de votre matériel de camping au milieu du désert pour passer une semaine de fête au Burning Man au milieu du désert or la tempête de sable s'est levée et il est impossible de rouler vous allez devoir passer la nuit dans cet hôtel et vous allez découvrir que votre ami commun a des tendances alimentaires qui ne sont pas communes et que le garde mangeait petit à petit déconstitué que d'une viande d'un goût exquis mais d'une origine forte douteuse parce qu'il n'y a jamais eu de bétail dans le coin quatrième scénario vous avez été invité dans une réserve naturelle par un dresseur d'animal très sympathique qui vous propose de visiter un zoo privé un zoo où les animaux sont élevés par lui par les siens un zoo extraordinaire où tous les animaux du monde ont leur place vous êtes invité et vous pouvez vous déplacer sur place pour découvrir une merveilleuse réserve naturelle là on vous apprendra que on ne peut pas manger d'animal parce que sinon l'animal aussi peut vous manger d'animal s'il vous apprendra s'il vous apprendra